Jean Charouin, bonjour. Vous êtes directeur général de l'ESCA. L'ESCA, école post-bac, se prépare à accueillir les prochains bacheliers issus de la réforme du bac 2021. Comment allez-vous organiser votre programme grande école ? Alors, le programme grande école de l'ESCA en 2021 va être ouvert à tous les candidats bacheliers. Il n'y aura justement aucune exclusion. L'objectif, c'est de faire en sorte que cette école, le programme grande école de l'ESCA, puisse accueillir les étudiants, les lycéens qui auront choisi toutes les options proposées dans le cadre de la réforme du baccalauréat. Avec un concours qui va s'adapter en fonction de ces différents profils. Et puis également avec un cursus en première et deuxième année qui va s'appuyer, non pas sur ce qu'on pourrait appeler une contrainte, de ne pas maîtriser les mathématiques, mais justement la richesse de tous les profils qui vont pouvoir nous rejoindre parce qu'ils auront fait plus d'économies, plus de lettres, plus de philosophie, plus d'histoire. Et qui vont intégrer une école de management en ayant la richesse de tous ces parcours, en pouvant travailler les uns à côté des autres, mais aussi en partageant un socle commun de connaissances, une culture générale à la fois en termes d'humanité, en termes de mathématiques et bien évidemment en termes de sciences de gestion. La réforme permettra à certains lycéens d'abandonner les maths, donc ce ne sera pas discriminatoire pour entrer dans vos écoles ? Nous allons adapter bien évidemment le concours pour tenir compte de cette population qui n'aura pas fait de mathématiques depuis la seconde, mais qui, je le rappelle, aura quand même eu deux heures d'enseignement scientifique toutes les semaines en première et terminale. Et bien évidemment, nous allons intégrer cette dimension dans la réforme de nos épreuves de concours, en lien avec les autres écoles du concours Accès. Et puis par la suite, dans le cadre de l'intégration de ces étudiants qui n'auraient pas fait de mathématiques au sein du cursus de l'ESCA, et bien il y aura forcément des mises à niveau pour qu'ils puissent maîtriser davantage certaines notions de mathématiques qui seront indispensables pour travailler dans les métiers du marketing ou de la finance, ou éventuellement dans les métiers émergents tels que le big data, l'éodigital. Une nouvelle spécialité arrive avec la géopolitique. Ça doit vous satisfaire, vous dirigeant de l'école de commerce ? Tout à fait. La réforme du programme Grande École va intégrer cette dimension. C'est essentiel, selon nous, que les étudiants qui rejoignent notre école comprennent la complexité du monde et puissent l'intégrer dans leur raisonnement, parce que plus tard, quand ils seront en charge d'organisation, quand ils devront prendre des décisions, ils devront intégrer ces éléments de risque associés à des situations géopolitiques ou à un environnement international qui est très changeant. Les choses vont-elles vraiment fondamentalement changer pour les prochains candidats qui vont essuyer le plâtre de la réforme du bac à votre concours ? L'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grandes ruptures. L'idée, c'est d'accompagner autant que possible tous les bacheliers afin qu'ils se sentent dans les meilleures dispositions possibles pour intégrer des écoles telles que les nôtres. Au contraire, pour nous, la réforme du baccalauréat, c'est plutôt l'opportunité de brasser davantage les différents profils de bacheliers qui, jusqu'à présent, n'imaginaient même pas ou n'envisageaient pas d'intégrer une grande école de management. Qui dit profil diversifié veut dire parcours diversifié. C'est ce que vous envisagez pour la refonte de votre programme Grande École ? La réforme du programme Grande École va justement intégrer cette diversité pour aussi offrir de nombreuses options, de nombreux parcours thématiques qui permettront à ces étudiants, qui dans certains cas avaient pris beaucoup de plaisir à étudier la philosophie, les lettres, éventuellement les sciences ou la géopolitique, de poursuivre dans ce domaine. Mais ce sont des informations que nous communiquerons progressivement dans les mois à venir puisque nous travaillons collectivement sur la réforme de ce programme. Merci Jean Charouin. Merci.